Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Ce 19 février 2024, Matin Libre titre en manchette, comme écouté aux enseignants béninois, votre rôle est déterminant dans l'enracinement de nos idéaux. Après les militants et sympathisants de ces différents mouvements politiques, c'est le tour des enseignants précisément de la coalition s'engager pour le Bénin d'échanger avec le leader. A l'Okosa, ce dimanche 18 février 2024, commune qui a sévi de tremplin à cette séance d'échange conviviaux, les coordonnateurs des différents départements soutenus par des hommes et femmes de la craie, de tous les trois autres, ont réitéré par visioconférence au dot comicoutier tout leur engagement à ses côtés pour les luttes à venir. Dans une autre dimension, gestion des crises dans la sous-région, CDAO rompre avec le deux poids deux mesures. Bargatou Sabiboun, de Génération Aïvo, contribue au débat. La CDAO doit-elle abandonner sa vocation de gendarme dans la démocratie ? A cette question que pose le chef de l'État, Bargatou Sabiboun répond non. Mais que doit alors faire la CDAO pour répondre aux aspirations profondes des peuples des États membres ? Génération Aïvo, à travers la plume de Bargatou Sabiboun, contribue au débat et donne à Patrice Talon les leviers sur lesquels il faut agir pour préserver l'idéal voulu par les pères fondateurs de la CDAO. A lire son analyse dans les colonnes de Maté Libre. Et pour terminer, piratage audiovisuel au Bénin, quand la technologie menace l'industrie et la sécurité des consommateurs. La révolution technologique a apporté de nombreux avantages à notre société, mais elle a également ouvert la porte à de nouvelles formes de criminalité. L'une d'entre elles qu'on sous-estime souvent est le piratage audiovisuel. Au Bénin, cette pratique illégale se propage rapidement, mettant pénitieusement en danger l'industrie audiovisuelle, de plus en plus dynamique et la sécurité des consommateurs. Dans cet article, Maté Libre explore les conséquences économiques et sociales du piratage audiovisuel, ainsi que les risques qu'il représente pour les consommateurs. Fidèle internaute de Guérite Active Monde, c'est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.